Si vous êtes élue présidente, présidente de la République, quelle sera votre priorité ? Ma priorité c'est effectivement d'atteindre le zéro carbone en 2050. Parce que face au dérèglement climatique et face aussi à notre dépendance énergétique, nous devons réaffirmer notre volonté d'être autonome. Pour être autonome et décarboné, c'est-à-dire ne plus dépendre du gaz, du pétrole dont les prix flambent aujourd'hui, nous devons nous appuyer sur deux piliers. D'abord, le nucléaire. Et je le dis parce qu'Emmanuel Macron, de ce point de vue, a fait la godie politique comme il sait faire. Il n'est pas question pour moi de fermer les 12 centrales qu'il prévoit de fermer. Au contraire, il faut réinvestir dans ces centrales. Et maintenant que nous allons arriver à ouvrir un EPR, c'est-à-dire un réacteur 3ème génération, à Flamanville, avec 12 ans de retard. 12 ans de retard et puis quelle note financière quand même. Oui, mais maintenant que nous en avons un, il faut crédibiliser ce modèle industriel et il faut en commander six nouveaux. Et puis, il faut faire... Mais est-ce que vous avez des garanties qu'on ne va pas aller sur la même catastrophe financière ? Il faut aussi aller sur les petits réacteurs modulaires, comme l'a annoncé Emmanuel Macron, mais pas seulement. Parce que, je vous le dis, nous n'atteindrons pas l'objectif zéro carbone uniquement avec les renouvelables. D'autant plus que, vous le savez bien, il y a une acceptabilité de moins en moins forte sur l'éolien terrestre, voire même sur l'éolien en mer. Donc, sur l'éolien, il faut concerter avec les populations et ne faire que si elles sont d'accord pour ne pas empiéter sur les zones de pêche, pour ne pas empiéter sur les paysages remarquables. Mais c'est du tout nucléaire ou pas, alors ? Non, c'est nucléaire et renouvelable. Alors, renouvelable, nous avons le solaire, qu'il faut développer sur les toits. Nous avons la méthanisation des déchets, qui marche très bien en Ile-de-France, puisqu'on fait rouler maintenant les bus au gaz de ville. Nous avons la géothermie. Nous avons toute une série, tout un panel, la biomasse aussi, qu'il faut utiliser. Donc, nous avons tout un panel d'énergie renouvelable, mais ces énergies ne nous permettront pas d'atteindre le zéro carbone en 2050. Il faut aussi réinvestir massivement dans le nucléaire. Bon, vous avez changé un peu, finalement, de point de vue, parce que quand vous étiez, il y a quelques années, j'avais vu, en 2018, vous disiez qu'il fallait sortir progressivement du nucléaire, quand même. Non, c'est-à-dire, oui, mais c'est ce que nous faisons. Oui, vous voulez réinvestir dans le nucléaire, là ? Oui, je veux réinvestir et faire du renouvelable. On ne peut pas faire que... Donc, on ne sort pas, quand même, du nucléaire, quoi. On diminue la part du nucléaire, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, on est à près de 80% de l'électricité produite qui est nucléaire. Ça va baisser, la part va baisser tendancement. Il faut arriver à quelle part ? A quel porcentage, selon vous ? Ce que je crois, c'est que les objectifs d'Emmanuel Macron, qui étaient de faire baisser le nucléaire de 80% à 50%, ne seront pas possiblement atteints. Donc, on va baisser la part du nucléaire, on va augmenter tranquillement la part du renouvelable, mais il faut massivement réinvestir dans le nucléaire. Et sur ces mini-réacteurs, qui sont une bonne solution, alors, finalement, vous suivez Emmanuel Macron, sur ce plan ? Non, je veux 6 EPR et les petits réacteurs modulaires aussi. Mais vous voyez bien que les 6 EPR sont la décision stratégique cruciale à prendre, parce que c'est là, vous l'avez dit, qu'on engage vraiment des gros montants et, j'allais dire, la crédibilité industrielle de la France. Oui, oui. À propos d'énergie, l'indemnité inflation a proposé la semaine dernière, 200 euros. J'ai vu que vous disiez hier que ce n'était pas la bonne solution. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous auriez proposé, vous, à la France ? C'est une solution court-termiste et injuste d'un gouvernement acculé. Court-termiste, parce qu'on voit bien que le vrai sujet, c'est le prix de l'énergie, structurellement. C'est les taxes, les taxes qu'on a mis sur l'énergie. Et donc, la réduction de la dépense publique est injuste. Parce que, vous le savez, si une mère de famille qui a trois enfants, qui gagne 2100 euros, ne l'a pas, alors qu'un étudiant qui roule à Paris, à vélo, là, on voit bien que c'est très injuste. Donc, les Français... Ça a été fait à la va-vite, alors ? Ça a été bricolé, c'est ça ? C'est une mesure bricolée, c'est une mesure improvisée pour faire face à ce qui était en train de se profiler, c'est-à-dire une résurgence d'un mouvement d'insatisfaction des Français face à leur pouvoir d'achat et leur obligation de se déplacer. Quelque part, c'est une mesure aussi de pouvoir d'achat. 38 millions de personnes vont en bénéficier, quand même, non ? Monsieur Roger, est-ce que vous pensez que les Français veulent vivre à coups de chèques payés avec leurs impôts ? Parce que c'est ça, ce qui se passe. C'est vos impôts, aujourd'hui, on vous prélève des impôts, donc vous n'avez plus de pouvoir d'achat, on vous prélève des impôts, et ensuite, on vous dit, ah, vous n'avez plus de pouvoir d'achat parce qu'il y a trop d'impôts, on va vous faire un chèque. Tout ça est ubuesque. Moi, ce que je propose, c'est une politique de hausse des salaires et de hausse des petites retraites pour qu'on vive dignement de son salaire et de ses retraites. Mais ça passe par des réformes puissantes, ça passe par des économies sur la dépense, ça passe par la fin des gaspillages. Le mot économie est un mot qui est absent du dictionnaire de la Macronie depuis 5 ans. Ce n'est pas de la bonne gestion. Valérie Pécresse, vous-même, quand vous voulez baisser les cotisations salariales pour augmenter les petits salaires de 10%, dans le même temps, vous allez quand même renier un petit peu aussi sur l'État. Il va falloir... Bruno Le Maire dit que c'est une proposition trop coûteuse. Ce n'est pas possible. Parce que Bruno Le Maire n'a pas fait une économie en 5 ans. On est en train de passer du quoi qu'il en coûte à quand est-ce qu'on va rembourser, qui va rembourser, comment on va rembourser. Les Français doivent bien se dire que les 2800 milliards de dettes qu'on a accumulées, les 200 milliards de déficits, c'est de l'impôt différé. Et ils se rendent compte qu'on est en train de danser, c'est un peu sur un volcan, le volcan de la dette. Donc moi, ce que je dis, parce que je pense qu'un président ou une présidente de la République doit être responsable du pays, c'est qu'il va falloir faire des réformes et des économies. La réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage pour inciter à reprendre un emploi plus vite et que ça coûte moins cher, débureaucratiser. Vous avez vu Gaspard Koenig faire son tour de France de l'enfer bureaucratique. Vous savez que ça rapporte de l'argent de supprimer des normes. C'est ce qu'ont fait les Suédois. Et puis, il faut refonder l'État. Refonder l'État autour de trois missions principales, éduquer, protéger, soigner. Et tout le reste, je vous assure que ça peut être mieux fait par des collectivités locales, ça peut être fait par des délégations de services publics. Il faut que l'État arrête de vouloir tout faire. On a 5 600 000 agents publics en France. Oui, alors c'est ça, justement, sur les fonctionnaires. Vous voulez en supprimer ? Je supprime pas des fonctionnaires, je supprime des postes. Des postes, oui. Non, mais attendez, c'est important. Alors, quel poste ? Parce que Luc Farré de l'UNSA a été ce matin en direct avec nous. Il disait, si j'ai Valérie Pécresse en face de moi, je lui demande dans quel secteur, dans quel poste précisément. Parce qu'on a besoin de fonctionnaires. Mais M. Roger, partout, partout, vous le savez bien, partout, il y a de la suradministration. Je vous donne un exemple. Moi, je veux plus de soignants à l'hôpital. Je veux plus de soignants à l'hôpital, mais si vous regardez le budget d'un hôpital en France, vous avez 30% de plus d'administration qu'en Allemagne. Et donc, moins de soins. C'est là où on peut faire des économies. Mais bien sûr, alors, il faut utiliser le numérique. La numérisation, ça va permettre, évidemment, de désengorger un certain nombre de postes, qui sont des postes de guichets, des postes d'administration. Mais je vais vous donner un exemple très simple. Bon, ben, le statut de Paris, 135 conseillers de cabinet pour Mme Hidalgo et ses adjoints. 135 conseillers de cabinet. Il y en a 27 dans les régions. Donc, voilà, on a déjà de quoi en supprimer. Vous en avez 27 et il y en a 135. Les régions, c'est 27 conseillers de cabinet pour tout le monde, pour tous les vice-présidents et les présidents de région. À Paris, 135 pour la maire de Paris et ses adjoints. Donc là, vous avez déjà à peu près 100 postes qu'on peut supprimer, je pense, sans que l'administration de Paris s'en ressente. Oui, il y a probablement des doublons entre la mairie de Paris et la région, Valérie Pécresse. Où est-ce qu'il faut faire des économies ? Les deux, à la région et puis... Non, il y a des doublons sur tout. Il y a des doublons sur tout, oui, mais il y a des doublons sur tout avec l'État. Avec l'État. L'État fait tout et les collectivités font aussi. Par exemple, prenons les aides économiques. Vous avez des aides économiques qui sont versées par l'État, France Industrie. Vous avez des aides économiques versées par les régions. Vous avez des aides économiques versées par les métropoles. Vous avez des aides économiques versées par les communes. Et maintenant, les départements qui disent, et si nous faisions aussi des aides économiques ? Donc, la vérité, c'est qu'il faut juste donner la compétence économique aux régions et aux intercommunalités. Et il faut que l'État lâche prise. C'est pareil pour tout. Moi, j'ai mille exemples, mille exemples à donner, que je donne d'ailleurs dans mes meetings, dans mes conférences avec les militants. Mille exemples à donner de choses qu'on pourrait faire beaucoup mieux avec beaucoup moins d'argent. C'est ce que j'ai fait dans ma région. Dans ma région, j'ai fait 2 milliards d'économies. 2 milliards d'économies. Et je les ai supprimés, les postes. Les 500 postes sur l'administration centrale. Et ce matin, vous estimez encore à combien le nombre de suppressions de postes dans la fonction publique qu'il faudrait ? Moi, j'ai proposé 150 000 nettes des créations que je vais faire. Ça veut dire 200 000 à peu près suppressions dans l'administration administrante, celles qui administrent dans les organismes ou dans les ministères ou sur le terrain qui administrent. Et en revanche, je recrée des postes dans la justice. Parce que ça, c'est le parent pot. On va y venir dans la justice. Pour soigner. Pour soigner. Et puis, dans l'école, pour protéger l'école. Et vous vous revendiquez toujours d'être l'attacheur à la française ? À ce niveau-là, sur ces réformes ? Mais quand on a 2 800 milliards de dettes, qu'elle a augmenté de 1 000 milliards depuis Nicolas Sarkozy, 15 000 euros de plus par Français, que même Marine Le Pen dit qu'un jour, on devra rembourser et combler ses déficits, les Français devraient élire une présidente de la République qui leur dit où est-ce qu'elle va faire les économies, comment elle va faire pour qu'on se sorte de cette situation et surtout pour ne pas qu'on leur augmente leurs impôts demain. Parce que si on ne baisse pas la dépense, ça veut dire qu'on augmentera les impôts demain. Il faut qu'ils ouvrent les yeux. – L'insécurité passe aujourd'hui, Valérie Pécresse, par beaucoup de rodéos sauvages dans certaines communes. On a vu un maire dans le Calvados qui a été matraqué. Il y avait eu ces images à Lyon. Bon, les 4 jeunes ont été interpellés également. Qu'est-ce que vous proposez pour y faire face ? – Alors, sur les rodéos sauvages, moi je propose des mesures qui sont... Alors, vous le savez peut-être, mais il y a des instructions qui sont données par le ministère de l'Intérieur de ne pas poursuivre les motos. Parce qu'il y a toujours peur d'un accident. Donc, il faut qu'on trouve des moyens de lutter contre ces rodéos sauvages un peu plus technologiques. On peut imaginer de projeter des drones. Ça fait partie d'une doctrine d'emploi du drone pour repérer les jeunes en rodéos sauvages. Parce que l'objectif, c'est de leur confisquer la moto. Et donc, il faut les suivre. On ne peut pas les suivre en voiture parce que c'est dangereux et parce qu'on pourrait provoquer des accidents. Donc, vous voyez dans quelle situation se retrouvent les forces de police aujourd'hui. – Des forces de police qui disent aussi, bien souvent, quand on interpelle certains jeunes, malheureusement, ils sont libérés assez rapidement. Est-ce que là, puisque vous avez évoqué la justice, il faut mettre des moyens pour que ça aille plus vite et ça fonctionne mieux ? – Absolument. Moi, mon sujet, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de sanctions efficaces. Sur les rodéos sauvages, la sanction efficace, confiscation de la moto, mise en fourrière, voire même destruction de la moto, si c'est un récidiviste. Il y a un moment, il faut mettre en place des sanctions qui sont des sanctions qui emmerdent plus le délinquant qu'il n'emmerde la société, si vous me permettez cette expression. Et donc, il faut trouver des sanctions qui soient utiles. Ça ne sert à rien de mettre des peines de prison qui ne seront jamais exécutées, qui seront avec sursis et qui seront prononcées surtout deux ans plus tard. Donc, il faut prendre des sanctions, qui sont des sanctions vraiment efficaces. Sur le rodéos sauvage, c'est la confiscation de la moto qui me paraît la bonne sanction. Oui, le remplacement de la prison, ça c'est une solution par d'autres choses, d'autres mesures, d'une façon générale. Parce qu'on dit bien souvent que mettre des jeunes en prison, c'est finalement leur faire passer un apprentissage. L'école du crime. Oui, c'est un peu ça. Écoutez, une étude britannique récente, parce que ça n'existe pas en France, mais une étude britannique récente montre que dans les délits du quotidien, la majorité des délits du quotidien sont commis par 5 à 10% de multirécidivistes. Donc, le sujet, c'est que ces 5 à 10% de multirécidivistes, ils doivent être mis hors d'état de nuire. La pire des sanctions, c'est le bracelet électronique où on renvoie chez eux, dans leur quartier, des condamnés à des peines de prison fermes qui ne seront pas exécutées, qui seront exécutées sous forme de bracelet électronique. Parce que, vous voyez, les victimes voient revenir dans le quartier le caïd et c'est comme s'il ne s'était rien passé. C'est donc le symbole de l'impunité. Face à ce symbole d'impunité que je condamne depuis des années, moi, je propose depuis des années qu'on ouvre des centres fermés pour majeurs. Ces centres fermés pour majeurs, c'est quoi ? C'est des alternatives à la prison, mais des vrais. C'est une autre forme de prison. Oui, mais bien sûr, parce que comme on n'arrivera pas à construire, M. Macron nous a promis 15 000 places de prison, il en a sorti péniblement 2 000 qui avaient été commandés par son prédécesseur. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas mentir aux Français, il ne faut pas leur dire, si je suis élu le 24 avril, demain, il y a 20 000 places de prison qui sortent de terre. Il va falloir les construire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des casernes désaffectées, on prend des couvents désaffectées, on prend des lieux où on peut faire de l'hébergement, des hôtels, et on met... Des hôtels ? Mais oui, des hôtels qu'on désaffecte, et on met sous bracelet électronique les multirécidivistes dedans, et on les empêche de sortir, en leur disant, si vous sortez, vous allez en prison. Et là, on les met vraiment hors d'état de nier, on les éloigne de leur quartier, et on fait des vraies peines. Oui, Emmanuel Macron n'en a pas fait suffisamment sur l'insécurité, pourtant, il a Gérald Darmanin, qui était l'un de vos amis chez les LR précédemment, qui est un bon ministre ou pas, selon vous, justement ? Le problème aujourd'hui, il est double, en matière de sécurité. D'abord, du côté de la police, c'est les procédures, la lourdeur des procédures, de la bureaucratie. Vous savez bien que les policiers, on ne les autorise pas à faire de la procédure vidéo, par exemple, ils ne peuvent pas enregistrer les témoignages, ils sont obligés d'aller les retaper à la machine. Ce qui fait que, malgré les hausses d'effectifs de policiers, on en a moins sur le terrain. C'est ça, la réalité. Alors, le gouvernement, évidemment, Emmanuel Macron, candidat, essaye de faire oublier Emmanuel Macron, président. Donc, cette année, vous allez voir des policiers sur le terrain. Parce que cette année, on est en élection. Mais, le vrai sujet, c'est la débureaucratisation pour la police. Et de l'autre côté, c'est la justice. La justice qui est thrombosée, embolisée, noyée, et pour laquelle on dépense moitié moins en France qu'à l'étranger. – Dupont-Moretti n'est pas un bon ministre de la justice ? – Monsieur Dupont-Moretti met la poussière sous le tapis. Je lui ai demandé de faire la vérité, une opération vérité, sur le stock d'affaires non jugées aujourd'hui en France. Souvenez-vous du maire de Cygne, vous parliez de dépôt sauvage, qui a été écrasé par un jeune homme qui venait faire un dépôt sauvage, qui est mort. On connaît le coupable, ça fait deux ans que le procès n'a pas été audiencé. Quand le président de la République se fait gifler, comparution immédiate, et mise sous écrou, donc emprisonnement immédiat, ce serait bien que ce soit la même chose pour tout le monde. Moi je réclame la comparution immédiate pour chaque flagrant délit. Un flagrant délit, c'est quand on connaît le coupable, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas jugé immédiatement, y compris pour les mineurs lorsqu'ils sont récidivistes. Est-ce que vous vouliez, Valérie Pécresse, insécurité et immigration ? Comme le font certains. Mais de toutes les façons, ce qui est clair, c'est qu'il y a des quartiers aujourd'hui qui sont des quartiers ghettos. Des quartiers ghettos dans lesquels on a laissé s'ancrer toute la misère sociale. Dans ces quartiers se déroulent des trafics. Et dans ces quartiers, évidemment, on accueille, j'allais dire, les derniers arrivés en France. Donc tout ça, évidemment, est assez logique. Ce n'est pas un scoop. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut casser ces ghettos. Il faut casser ces ghettos. C'est ce que je propose depuis des années, là encore, en prêchant dans le désert. Casser ces ghettos, refaire des quartiers... Vous n'étiez pas aussi ferme sur l'immigration et la sécurité il y a quelques années, Valérie Pécresse. Je m'en souviens, quand même. Monsieur Roger, je ne sais pas de quoi vous vous souvenez. En 2018, j'écrivais dans l'Express, il faut un électrochoc d'autorité. En 2019, je demandais à Emmanuel Macron un vrai plan pour casser les ghettos. Donc, relisez mes interviews. Jean-Jacques Bourdin, l'autre jour, disait que j'étais la première à avoir attiré l'attention du grand public sur ces faux mineurs étrangers isolés sans papier qui sont aujourd'hui de la chair à canon pour les réseaux mafieux. C'est moi qui l'avais dit il y a 3 ou 4 ans. Dans ces quartiers, pour casser les ghettos, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut détruire et reconstruire. Reconstruire des quartiers de mixité sociale avec de la sécurité et de la réussite avec un plafond anti-ghetto. C'est ce que je fais depuis 6 ans dans ma région. Vous ne pouvez pas me dire que j'ai découvert ce problème hier. Depuis 6 ans, je refuse de financer toute construction de logement social dans un quartier où il y en a déjà 30%. Parce que le sujet, c'est si on veut faire France, si on veut faire nation, si on veut éviter les zones de non-France, les zones de non-droit, c'est d'avoir un maximum de classe moyenne dans chaque quartier. Et c'est comme ça qu'on arrivera à vraiment intégrer et à rétablir la sécurité. Bon, je ne sais pas si les personnes qui peuvent aller dans les logements sociaux accepteront en fait ces propositions. Mais bon, on verra cette mixité, quoi. Cette mixité, parce que... Oui, si, parce qu'aujourd'hui, il y a une pression immobilière très forte. Donc si vous faites un quartier, un quartier tranquille où vous garantissez qu'il y a des propriétaires, des classes moyennes locataires et une minorité de logements sociaux, je vous assure que ça marche. Regarde, allez voir à Blanc-Ménil, allez voir à Aulnay, allez voir à Juvisy, allez voir à l'Île-et-Rose, allez voir toutes les villes qu'en Île-de-France nous avons conquises et sur lesquelles nous sommes en train de complètement reconstruire la vie. Oui, Valérie Pécresse, quelle droite pour ces présidentielles ? Est-ce que vous suivez le raisonnement de Christian Estrosi qui appelle la droite à combattre Zemmour de toutes ses forces ? Mais moi, ce que je veux, c'est battre Emmanuel Macron. Je veux battre Emmanuel Macron parce que je pense que sa politique nous a conduits à l'immobilisme sur l'économie, à creuser une dette abyssale pour l'avenir de nos enfants et par ailleurs, en matière de sécurité et d'autorité, à détruire l'autorité dans notre pays. Donc moi, je veux battre Emmanuel Macron. Donc votre adversaire, c'est Emmanuel Macron, pas Éric Zemmour ? Mais mon adversaire, c'est Emmanuel Macron parce que nous allons être au deuxième tour. La droite va être au deuxième tour. Avec qui ? La droite a des propositions contre Emmanuel Macron. Mais donc, il faudra éventuellement faire alliance peut-être avec Éric Zemmour s'il lui est candidat ou pas ? Quelle est votre vision par rapport à Éric Zemmour ? Moi, je viens pour défendre un projet. Ma stratégie électorale sera la même que celle que j'ai eue au Régional qui même me suivent. On a un projet, on le défend jusqu'au bout. Mon projet, ce sera de remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre dans la rue, remettre de l'ordre dans les comptes. Parce qu'aujourd'hui, ce dont la France a besoin, c'est d'être à nouveau remise à l'endroit et que tout se refonctionne correctement. Et les Français ne peuvent pas accepter qu'on leur fasse des chèques. Ils ne peuvent pas accepter de vivre en assisté d'un gouvernement qui leur prélève leur richesse à travers des impôts. Vous ne voulez pas citer Éric Zemmour ? Pourquoi il vous fait peur ? Non, mais parce que, d'abord, vous le savez, c'est une règle en politique. En général, on ne cite jamais ses adversaires. Vous venez de citer trois fois Emmanuel Macron. Oui, mais parce que lui, je veux prendre sa place. C'est différent. Il est le président. D'accord. Éric Zemmour a proposé justement la fin du permis à point. C'est une proposition un peu innovante. Vous seriez favorable aussi à cela ou pas ? Je ne savais pas qu'il était candidat pour être ministre des Transports. Non, on lui reproche de ne pas avoir de programme. Finalement, il déroule un certain nombre de propositions. Sur le permis à point, le permis à point est contraignant, mais il a sauvé des milliers de vies. Et on le sait tous ici. Donc, je crois qu'il faut le maintenir. En revanche, là où il faut vraiment veiller, là encore, c'est une question de pouvoir d'achat, il faut veiller à réguler mieux les prix des contrôles techniques. Aujourd'hui, vous le savez, on passe des contrôles techniques avec sa voiture et les coûts de ce contrôle technique sont vraiment très importants. Je pense qu'il faudrait veiller à ce qu'il y ait une modération des coûts du contrôle technique pour les Français. Bon, donc, vous, vous êtes toujours favorable au permis à point. Lui, il propose ça. Et puis, alors, il propose de revenir à 50 km heure en ville dans certains endroits, au milieu de 30. Ça me fait sourire parce que je ne sais pas pourquoi tous les candidats à la présidentielle, Emmanuel Macron comme Éric Zemmour, veulent absolument mettre les villes sous tutelle. Moi, ma stratégie, ce n'est pas de mettre les villes sous tutelle. Je considère qu'aujourd'hui, les collectivités locales doivent s'administrer librement et je considère que le président de la République sont vrais défis. C'est de résoudre le problème des 2 800 milliards de dettes qui pèsent sur les Français et du fait que nous sommes champions du monde des prélèvements obligatoires. J'aimerais bien entendre Éric Zemmour sur ces questions qui, à mon avis, sont beaucoup plus cruciales que celles du 30 km heure. Valérie Pécresse, les villes doivent être administrées librement, donc, y compris la ville de Paris et Anne Hidalgo. Pourtant, vous la critiquez en fait beaucoup. Oui, mais je pense que le sujet aujourd'hui sur ces villes, c'est de leur mettre des impératifs de résultats. Je considère que quand une ville double sa dette, que quand une ville ne tient pas ses engagements en matière d'investissement, à ce moment-là, l'État doit pouvoir reprendre la main. Anne Hidalgo qui a lancé sa campagne hier, elle est plutôt favorable au droit de vote à 16 ans. Et vous ? Moi, non. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le 18 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge, justement, où on passe son permis, c'est l'âge où on passe le bac. Je pense que c'est un âge un peu charnière et je considère que c'est le bon âge pour apprendre à voter. Ma préoccupation, c'est plus l'abstention des jeunes entre 18 et 25 ans. Pourquoi ces jeunes qui ont le droit de vote ne s'engagent-ils pas davantage ? Comment faire pour les toucher, les convaincre ? Comment aller leur parler ? C'est pour moi, c'est d'abord ça, le vrai souci, plutôt que d'abaisser l'âge du droit de vote. En quoi vous vous distinguez de vos concurrents chez les LR ? Parce que mon projet est le plus solide. Je suis la présidente de la région la plus criminogène de France, la plus soumise au séparatisme, la plus soumise au terrorisme islamiste. Et c'est dans cette région que j'ai conçu mon projet. J'ai fait une loi constitutionnelle, je suis la seule des candidats, je crois, à avoir mis sur la table mon projet pour l'immigration. Et pas à juste venir faire des imprécations à la radio pour dire « Élisez-moi, demain, c'est immigration zéro. » Ça, c'est pas possible, monsieur Roger. Michel Barnier notamment qui a changé de... Marine Le Pen, Éric Zemmour, « Élisez-moi, demain, c'est immigration zéro. » Non mais attendez, partout, comme vous m'avez souligné, j'ai plusieurs concurrents. Et je n'en ai pas d'adversaires dans ma famille politique. Mais aujourd'hui, c'est simple. Moi, j'ai mis sur la table avec Patrick Stéphanie et les meilleurs spécialistes de l'immigration un vrai projet crédible. L'immigration par quota, constitutionnalisée, pour pouvoir justement être opposable à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est le système canadien, c'est le système américain et ça, ça permettrait vraiment de choisir les étrangers que nous accueillons, de garantir leur intégration. Moi, je demande un examen de français obligatoire et je dis pas de prestations sociales avant 5 ans de séjour régulier en France parce qu'on ne vient pas pour toucher des allocs, on vient pour s'intégrer et travailler. On verra si votre programme va séduire les LR. J'ai un projet construit et de même, je mettrai sur la table ma loi, ma loi de programmation pour la justice qui permettra de remettre de l'ordre dans le pays. Moi, quand les français voteront pour moi, ils sauront pourquoi ils votent. Ils ne voteront pas pour du vent, ils ne voteront pas pour des formules, ils ne voteront pas pour du brouillard. Valérie Pécresse, vous l'avez dit, votre adversaire, c'est Emmanuel Macron. Alors imaginons que vous ne soyez pas au second tour et que ce soit Éric Zemmour. Alors vous faites quoi ? Entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron ? Juste que vous avez dit que c'était votre adversaire. Allez poser la question à Éric Zemmour. Est-ce qu'il voterait Pécresse ? Éric Ciotti avait dit Zemmour. Est-ce qu'il voterait Pécresse contre Macron ? Enfin, franchement, personne... Peut-être qu'on va lui poser cette question. Posez-lui. Moi, je ne me projette pas dans un deuxième tour dans lequel je ne serai pas parce que je vais y être. Et que jamais, jamais, on ne répond à une question qui est une question fiction. C'est le moment d'une femme, c'est ça ? Pour la présidentielle ? Non, c'est le moment du meilleur projet pour la France. C'est le moment de remettre de l'ordre. Bah, écoutez, moi, ce que je dis, c'est qu'en Allemagne et en Grande-Bretagne, les leaders politiques qui ont le plus marqué leur pays et qui ont fait le plus de réformes étaient des femmes. Donc, j'invite les Français à y réfléchir. Bon, solidarité féminine avec Anne Hidalgo et Marine Le Pen, alors non ? Aucune, aucune. Et puis d'autres, bien sûr. Non, non, aucune solidarité féminine avec des personnes qui ne partagent pas ma vision de la France. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que le fait d'être une femme n'est pas un avantage, mais ça ne doit pas être un handicap non plus. Je vous rappelle la phrase de Mme Thatcher. Si vous voulez qu'une chose soit dite, demandez à un homme. Si vous voulez qu'une chose soit faite, demandez à une femme. Ça va aller pour elle, ça vaut pour moi et c'est comme ça qu'on m'appelle dans ma région. La dame de fer. Merci Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et candidate surtout à l'investiture LR pour l'élection présidentielle. Merci d'être passée ce matin.